Alors nous allons voir ensemble ce qu'est l'open banking, nous allons voir les définitions de l'open banking, nous allons voir aussi que parfois les définitions n'est pas la même entre les fintechs et les banques et qu'elle a parfois évolué à travers le temps. Nous allons voir pourquoi l'open banking existe, d'où elle vient, à quoi ça sert, les usages, les business models, en quoi cette mouvance amène aussi des évolutions et des opportunités majeures dans nos sociétés, mais aussi les freins et les étapes qu'il nous reste à franchir sur le sujet pour révéler tout son potentiel. Et vous, cher public, je vois nombreux, merci encore, n'hésitez pas à réfléchir à quelques questions, vous aurez j'espère l'opportunité, on va essayer de tenir le timing pour vous laisser un peu de temps pour vous poser des questions à la fin du débat. Alors avant de laisser mes invités se présenter, je vais prendre deux petites secondes pour présenter ce qu'est Bridge. Nous fournissons des solutions, comme je disais, d'open banking à des entreprises qui veulent bénéficier de cette opportunité, ça peut être notamment des banques, des banques privées qui ont besoin d'avoir, toujours d'améliorer la relation client et d'avoir une meilleure connaissance pour finir un meilleur conseil, notamment, ça peut être des acteurs du crédit qui utilisent l'open banking pour améliorer leur crédit score grâce à des données fiables, sur, sans risque d'erreur et de fraude, directement à la source, qui sont déjà identifiés, donc catégorisés. On offre aussi des solutions d'open banking pour les logiciels comptables qui ont besoin évidemment de connecter les comptes bancaires pour faire la comptabilité, donc maintenant ils ont de la donnée de quasi temps réel qui arrive dans leurs solutions, mais également les fintechs qui déploient leur imagination pour fournir des services à leurs clients et également, depuis peu, les commerçants qui utilisent l'open banking pour accepter le virement comme moyen de paiement et on va le voir, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'open banking. En quelques chiffres, on existe depuis dix ans, on connecte plus de 8 millions de comptes bancaires tous les jours dans cinq pays européens, nous sommes 90 collaborateurs et on a déjà initié plus d'un milliard d'euros via l'initiation de virement. Je vais arrêter pour la présentation de Bridge et je vais laisser du coup mon panel, merci encore d'être là, vous présenter. Je vais te laisser, toi Claire, l'honneur de prendre la parole, la première. Merci, merci Johan. C'est bon, micro ? Ouais, super. Eh bien, je m'occupe de l'innovation chez Société Générale, donc on a 25 différents métiers dans 62 pays pour 140 000 collaborateurs, donc je m'ennuie jamais. Et comme je m'ennuie doublement jamais, je suis également la chairman exécutive de Tresor, le leader français du bancaire de service qu'on a maintenant déployé dans sept pays différents. Je serai ravie de répondre aux questions et pour ne pas louper cette opportunité, je suis également la chairman du fonds SG Venture et celui qui a le masque gris au milieu de la salle, qui lève la main, c'est le patron du fonds, si vous avez voulu lui parler dans la journée. Voilà. Merci Claire. Il faut que tu l'allumes, il doit y avoir un bouton. Ouais. Non, non, sinon on va, il y a un bouton au milieu. Ouais, c'est là, c'est là. Merci. Bonjour, Laurent Nizry, fondateur du Paris Fintech Forum, donc un des principaux événements internationaux sur la finance digitale et la fintech qui a eu lieu chaque année. D'ailleurs cette année, on a eu la chance de passer juste avant les problèmes. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui ont pu être là. Je suis aussi président de l'association de l'économie numérique, une vieille dame qui a plus de 40 ans et qui a fait plein de choses en commençant par Minitel il y a longtemps et maintenant un acteur majeur de l'animation de l'écosystème des paiements et de la fintech. Et j'ai le plaisir de répondre à l'invitation de France Fintech que je voulais absolument féliciter de peur d'oublier à la fin. C'est génial d'avoir tenu cet événement aujourd'hui. C'est pas fini, mais vraiment, on est tous super heureux d'être là et vous voir, ça ferme à fou. Merci beaucoup Laurent. Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Blau, je suis en charge du digital et d'innovation chez Sopra Banking Software. Donc quelques mots sur Sopra Banking Software, si vous ne nous connaissez pas. Donc on est éditeur de solutions, système financier, bancaire. On a à peu près 700, 800 clients de par le monde sur tous les continents. C'est à peu près 5000 personnes dédiées à cette activité. Alors pour être très bref, je vais vous donner juste quelques chiffres rien qu'en France. Pratiquement un tiers de tous les paiements passent par une solution de Sopra Banking Software en France. Plus de la moitié des crédits instruits en France le sont par des solutions chez nous. Et je crois que c'est pas loin de 40% des comptes courants en France qui sont traités au sein de nos solutions. On a encore un peu de chemin avec Bridge à faire. C'est en tout cas inspirant. Merci beaucoup Guillaume. Bruno. Bonjour à tous. Bruno Van Esdal. Je suis président et cofondateur de la société Linksau Group. Linksau Group, on est le pionnier, on est un pionnier en France de l'open banking. On a commencé à développer des technologies d'open banking en France à partir de 2010. D'ailleurs on savait pas que ça s'appelait open banking à l'époque. On a été ravis de le découvrir sur la route. Et on a deux activités. La première activité c'est l'application Linksau qui est un coach financier qui vous permet de gérer tous vos comptes sur la même application, gérer votre budget, anticiper l'évolution du solde de votre compte. Et la deuxième activité c'est la fourniture de services d'agrégation de comptes, d'initiation de paiement, d'enrichissement de données bancaires sous la forme d'API sur un certain nombre de cas d'usage que je vais pas répéter. Johan les a détaillés déjà en introduction. Ça marche. Merci beaucoup pour ces présentations. On va rentrer dans le vif sujet parce que je vois que déjà l'heure tourne. Première question parce qu'en voyant la préparation on a vu qu'il n'y avait pas tout à fait la même définition. Qu'est-ce que l'open banking et quels sont les différents business models de l'open banking et je vais te proposer de prendre la parole en premier Bruno. Alors l'open banking donc ma définition c'est pas que ma définition mais c'est la définition que je préfère. Elle est basée sur un principe important c'est que les données bancaires, les transactions de paiement qu'il y a sur votre compte bancaire, le solde de votre compte c'est des données qui vous appartiennent, qui appartiennent à l'individu. Donc le principe fondateur de l'open banking c'est de se dire ces données elles appartiennent à l'individu et l'individu du coup peut en disposer librement et il peut les partager avec d'autres acteurs. Et l'open banking c'est l'ensemble des méthodes, des technologies, de la réglementation qui vont permettre à l'individu de partager en toute sécurité avec son consentement ces données avec d'autres acteurs pour faire justement un scoring crédit, un parcours de scoring crédit plus intéressant pour partager les données bancaires automatiquement dans un logiciel comptable pour pouvoir gérer tous ses comptes dans la même application etc. Et toi Claire ? Une définition qui se relie à celle de Bruno mais plus dans le business puisque nous l'open banking pour nous c'est un business model, c'est des nouveaux business models de des types soit des business models qu'on appelle de plateformes soit des business models de banques à ce service donc tel que j'ai mentionné on capitalise de notre côté sur Tresor. Sur la plateforme on voit Banking, on voit Lingso, nous on a fait l'acquisition d'Ophi du CEO qu'on a intégré progressivement dans toutes nos banques de détails pour les activités B2C, B2B qui fournissent des services de ce type là mais de façon plus large la plateforme qu'est ce que c'est ? C'est de sortir d'un système dans lequel on a un producteur qui est dans une chaîne de valeur où en fait il va maîtriser de la production à la distribution et du coup il va avoir un effet réseau relativement limité puisqu'en fait il est tout seul à maintenir cet écosystème. En fait un écosystème dans lequel comme les plateformes que vous pouvez connaître, Doctolib, Uber, Airbnb, on a des producteurs et des consommateurs qui se réunissent ensemble sur un business modèle de plateforme qui vont créer un marché et il y a une création de valeur qui augmente au fur et à mesure que les utilisateurs viennent. Vous avez connu les premiers types de plateformes qui étaient TripAdvisor, typiquement les utilisateurs notés donc ça crée de la valeur par rapport à ça. Chez nous c'est stratégique, on a une équipe dans mon équipe dédiée aux plateformes qui est supervisée par Yves Blavet qui travaille avec l'ensemble de nos pétiers. Il y a des grosses équipes technologiques derrière qui évidemment travaillent sur la data, l'ouverture de la data, la payisation, l'urbanisation de nos systèmes mais ce qu'on cherche vraiment de notre côté dans l'innovation c'est comment on cherche la rentabilité sur ces nouveaux business models et pas seulement en adjacence à des business models qu'on peut connaître tel que la banque de détails mais vraiment dans ces mécaniques d'effet réseau de plateforme comment on en est à l'initiation et c'est super dur quand on est une banque parce qu'il faut vraiment créer cette base d'utilisateurs. Peut-être que c'est pas les banques toutes seules qui arrivent d'ailleurs mais en tout cas dans Trezor on peut voir que on augmente effectivement ce marché. On avait commencé avec les néobanques maintenant on a plus en plus de clients qui sont des corporate, peut-être des big tech et à chaque fois les features s'enrichissent, l'écosystème s'enrichit et ça n'arrête pas de grossir. On voit déjà que la définition n'est pas tout à fait la même et d'ailleurs l'open banking que tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de mot en fait quand en 2010 on s'est lancé, on ne savait pas ce qu'on faisait, on essayait de le décrire. Nous on avait une définition de l'open banking c'était se connecter au système de la banque pour en quelque sorte récupérer la donnée ou initier des opérations et toi ce que tu viens de dire c'est que aujourd'hui la banque l'a intégré dans une manière stratégique beaucoup plus large qu'est le business de plateforme et c'est très récent en fait qu'on commence à avoir ces définitions de l'open banking. Je ne sais pas si Laurent toi en fin observateur, limite historien de la fintech, est-ce que tu peux peut-être nous raconter l'histoire de l'open banking, d'où ça vient, les débuts et du coup les évolutions qu'il y a eu depuis maintenant. Donc hier je déprimais après avoir écouté le président pour les raisons que vous savez et là je vais déprimer parce que je suis maintenant l'historien, c'est sympa. Non mais en même temps c'est vrai. Et puis en plus quand tu dis pas observateur je me rappelle qu'il y a le confinement au milieu, enfin bon plein de choses. D'abord première chose c'est que c'est pas tout jeune justement parce que je fais aujourd'hui j'étais en 99 le premier employé de The Bank. Alors The Bank pour ceux qui n'ont pas la mémoire, c'était la première banque de plein exercice qui a eu un agrément en France depuis la seconde guerre mondiale, même si on a un autre là qui a raconté le contraire sur LinkedIn récemment, mais c'était la première à l'époque. Ça a levé 120 millions, ça les a cramés, ça a perdu, c'était trop tôt. Entre temps on avait signé Yodley justement, et Yodley c'était l'acteur de l'open banking américain et donc on avait signé un contrat pour faire plein de choses avec eux, qu'on n'a jamais complètement mis en place d'ailleurs, mais qui était précurseur. Et aux Etats-Unis ça marchait plutôt très bien, alors c'était un autre, c'est pour d'autres raisons, il n'y avait pas de régulation, il y avait surtout 50 pays. C'est né aux Etats-Unis. 50 Etats, c'est né aux Etats-Unis, il y avait 50 Etats, des milliers de banques partout, parce que vous savez que les Américains ils aiment bien avoir plein 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 de services, quand ils ouvrent leur portefeuille c'est pas les portefeuilles comme les nôtres, c'est 25 cartes qui défilent. Voilà, et à l'époque ce qui marchait très bien, et là encore c'est pour les plus vieux d'entre vous, Quicken et Microsoft Money, quand on voulait importer les trucs, on avait soit téléchargement en format CSV pour les plus geeks, ou alors essayer de se brancher avec des plateformes comme justement Yodli qui promettait l'agrégation et la simplification de ses parcours. Il y avait encore beaucoup de softs, vous savez, sur les machins qu'on installe sur un PC, c'est juste plus. Et donc ça suffit son petit bonhomme de chance aux Etats-Unis, il y a eu des rapprochements, des spin-offs, il y a eu Mint, enfin toute une histoire et qui a été très successful aux Etats-Unis au début des années 2000. Et puis nous, nous sommes arrivés un peu plus tard, effectivement ça ne nous rajeunit pas parce qu'on s'est rencontrés en 2010, effectivement, sur l'agrégation, sur la première définition. C'était pas encore l'open, parce qu'à l'époque, le mot open et banque, c'était pas possible. Donc c'était plutôt la partie agrégation, dans une idée qui ressemblait à Yodli, même si vous étiez sûr de l'avoir inventé, mais enfin ça ressemblait quand même à ça. Il y en a eu plusieurs qui sont venus après vous en Europe. Ça s'est développé fortement sur le paiement sur un mythe, je pense que tous ceux qui bossent dans le paiement le savent, le mythe qu'en piquant toutes les données de ma carte bancaire, la personne qui les a pourrait faire plein de trucs. Sauf que ça s'est amélioré, mais dans les années 2010, les données de la carte bancaire, c'était un montant, un code, c'était pas un endroit, c'était un code, il fallait savoir ce que c'était ce code, qui éventuellement, par un fin connaisseur, pouvait vous dire que c'était une pharmacie, mais il faut vraiment être doué. Et en plus, on ne savait jamais chez qui c'était. Tu parles du libellé là. Le libellé pourri, qui était remonté, qui est toujours plus ou moins pourri suivant les grands cacéreurs. Mais c'était vraiment horrible à l'époque. Par contre, il y a eu un joli mythe sur lequel vous avez surfé, tout autant que vous êtes, que grâce à toutes ces données, on pourrait faire tonnes de services à rajouter parce qu'on saurait que j'ai acheté des couches pampères, donc c'est que j'ai eu un gamin, donc on va me proposer la poussette. Bon, à mon avis, Amazon y arrive toujours, y arrivait mieux, y arrive toujours mieux que juste avec les données de paiement. Mais grâce à Smith, il y a tous ces nouveaux services qui sont arrivés. Le paiement avec Sofort en Allemagne, qui a pris une place prépondérante, parce que là-bas, la carte, beau ou pas beau, et l'initiation de virement, par contre, oui. Sofort, très fort en lobbying, a réussi à pousser énormément, et c'est sans doute un de ceux qui a réussi à pousser le livre vert et la réglementation des SP2. Pendant ce temps-là, vous, vous avanciez, et tous vos camarades, pour se dire pourquoi je vais prendre que les données de paiement. Tant qu'à faire du screencrapping, allons-y gaiement, je prends tout ce que je trouve. Donc on est sortis du mythe, juste du paiement, et on s'est dit, tiens, je vais mettre les paroles, je vais mettre tout ce que je trouve sur le compte, en fait. Voilà, nous, depuis le début, on a agrégé l'ensemble des comptes, parce que c'est les utilisateurs qui le souhaitaient. Non, mais tant que la porte est ouverte, je prends sur l'étagère. Mais effectivement... La demande de l'utilisateur. Toujours ! Je me rappelle très bien avoir signé la petite croix qui dit que je suis responsable de vous donner mes codes, que je n'ai pas le droit de vous donner. Et en tous les cas, il y a eu cette DSP2 qui a fini par pointer le bout de son nez, 3-4 ans pour qu'elle arrive, mais entre le moment, dès qu'elle a commencé à pointer le bout de son nez, là, il y a eu un grand changement, et c'est là que vous vous êtes alignés. Vous, vous avez pu lever des fonds, parce qu'il y en a qui se sont dit, finalement, c'est pas deux fous dans un garage, il y a un marché. Et les banques se sont dit, de toute façon, il va falloir s'ouvrir, elle a lâché de quoi je parle, parce que je suis aussi consultant et on intervenait pour elle. Il va falloir s'ouvrir, la DSP2 nous l'a demandé, est-ce qu'il y a autre chose à faire que de perdre de l'argent ? Et là, on s'est dit, modèle open, si on ouvre, on peut peut-être faire un modèle wholesale, on peut peut-être faire un modèle, on gagne des sous. Je pourrais parler une heure, mais on ne les a pas, donc j'ai arrêté. Mais il y a plein d'autres choses encore à dire sur la suite. Ça marche. Merci. Effectivement, c'est né aux Etats-Unis, et on a eu l'impression d'avoir, en quelque sorte, rattrapé le retard en Europe dans les années 2010. Il y a eu une très forte adoption, nous, en France, dès le premier jour. On a pu le constater, nous, avec Bruno, Lingso et Bankin. En Allemagne, avec Soufort. Et on a eu beaucoup d'espoir avec cette DSP2, qui a eu un immense souffle. Parce qu'à partir du moment où, en fait, la DSP2 est arrivée, nous, ça nous a permis de lever des fonds. Moi, je me souviens, avant, j'allais voir des investisseurs, avant la DSP2, ils nous disaient, mais ils étaient malades. À partir du moment où il y a eu la DSP2, enfin, on avait accès au capital. Nous, on a mis six ans avant de lever un million d'euros. Allez voir les startups qui se créent aujourd'hui. Combien ils lèvent de millions sur PowerPoint ? Bref. En revanche, à partir du moment où on est rentré, il y a eu la DSP2, il y a eu ce souffle, j'ai l'impression que, depuis, on perd du temps, on a pris du retard. Alors, je ne sais pas si déjà vous partagez cet avis. Et si oui, qu'est-ce qui nous ralentit, selon vous ? Est-ce que c'est la transformation des systèmes bancaires, notamment ? Est-ce que c'est la réglementation ? Est-ce que c'est le changement des business models que ça peut apporter ? On le voit dans le paiement. Aujourd'hui, il y a l'interchange avec la carte. Si on passe par le virement, quel est le business model ? L'un des problèmes de la DSP2, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contrat entre les fintechs et les banques. Donc, il y a un problème de business model déjà de base avec l'open banking. Et peut-être même, est-ce que c'est une volonté de certains acteurs, une volonté politique, de ralentir ? Selon vous, quels sont les freins ? Alors, je vais donner la parole à Guillaume, qui a un peu encore parlé. N'hésitez pas à intervenir entre vous. Je vais changer un peu ton ordre du jour qu'on a préparé ensemble. Merci, je peux jeter mes notes. Je suis là un peu. Alors, tu joues peut-être l'historien. J'ai l'impression de jouer le rôle de l'industriel en place depuis un certain temps. Je vais quand même me mêler du débat sur la définition de l'open banking. En fait, ce qu'a expliqué Bruno, c'est une logique de use case, mais qui est issue, qui est une des conséquences. Il peut y avoir d'autres use cases, mais d'une vraie stratégie de transformation en profondeur. C'est l'économie de plateformes, avec les nouveaux business models. Donc, en fait, les deux se reconcilient. Et cette logique d'économie, transformation en mode plateforme, d'un écosystème, il n'y a pas que la banque et la finance qui le connaissent. Il y a d'autres secteurs qui l'ont connu avant. Claire a cité nombreux exemples, donc je ne vais pas le refaire. Mais les deux se reconcilient. C'est cette économie de plateforme, cette transformation, cette nouvelle architecture de service qui permet justement d'avoir des nouveaux usages, comme l'agrégation de comptes. Mais l'agrégation de comptes, c'est un des usages qui a été trouvé. Il y en a d'autres, je ne sais plus qui tout à l'heure, a cité le scoring. C'est quoi les usages typiquement ? Je ne sais pas, on parle d'open banking. Est-ce que vous savez, dans la salle, les usages d'open banking, ça s'implémente un peu partout ? Est-ce que tu as des exemples ? Oui, l'agrégation, c'est celui qui est le plus clair. La DSP2 fait l'initiation de paiement. Il y a la consolidation de données pour le scoring, pour le KOSI, c'est les choses dont on voit. Dans de nombreux labs ou fintechs, il y a aussi d'autres éléments en termes de recherche. Mais je vais quand même basculer sur répondre à la question qui était préparée. Sinon, je vais prendre trop de temps de parole. En Europe, je vais prendre la casquette de l'industriel. Quand DSP2 est arrivé, je vous ai dit qu'on est très présents pour gérer des comptes bancaires, des paiements. Donc on s'est retrouvé face à une demande de nos clients, installés depuis longtemps, comme la Société Générale, à se dire comment je fais pour exposer tout simplement la consultation des comptes, pour respecter la réglementation de la DSP2 et d'accepter de recevoir des désignations de paiement qui viennent des TPP. Donc nous, on a déployé au bout du compte une solution sur 17 pays en Europe pour plusieurs dizaines d'établissements bancaires. Donc on a une vision assez générale sur ce qui s'est passé en Europe. Alors, je vais vous donner, j'aime bien les chiffres. Aujourd'hui, on a déployé aussi bien des fallbacks, donc c'est le web strapping un peu sécurisé, appelons-le comme ça, ou bien évidemment les API, principalement au format Berlin Group. Clairement, aujourd'hui, c'est encore 90 ou 95% du flux qui passe par les fallbacks. Les fallbacks, c'est qu'on passe par l'accès web qui est normalement disponible pour le client final de la banque. La FinTech peut se connecter à cette interface web tant que l'API qui est un tuyau qui est connecté de serveurs n'est pas opérationnelle. Voilà, mais avec un niveau d'authentification un peu plus sophistiqué que ce qui était fait. Alors, j'utilise un terme comme si j'étais un établissement bancaire historique de manière sauvage par certaines FinTech avant. Donc, c'est quand même un petit peu plus... On voit qui sont les clients. Je n'ai jamais dit ça. La différence, c'est que l'acteur bancaire... C'est pour provoquer Claire que je disais ça. C'est bien mal me connaître. L'acteur bancaire peut vérifier qu'on est un acteur à gré établissement de paiement. C'est ça la différence. C'est qu'avant, il ne savait pas qui se connectait. Maintenant, il sait que c'est un acteur à gré. Maintenant, je vais répondre sérieusement. On frappait à leur porte. On leur disait qu'on était tout à fait prêts à se connecter avec des API, etc. On s'est fait traiter de sauvage. On a juste racheté du CO pour être clair. Revenons sur la question posée. Je t'avais dit que j'allais perturber tout machin. Donc, il fallait bien qu'il y en ait un qui démarre. Donc, pour revenir sérieusement à la question. Sur ce qu'on a vu en Europe, en fait, il faut comprendre que la DSP2, alors ça va peut-être parler un peu technique, juridique, mais c'est une directive, ce n'est pas un règlement. Ce qui veut dire une directive, il n'y a pas d'actes d'exécution qui vont s'appliquer comme un règlement dans tous les pays européens de la même manière. Donc, une directive, comme son nom l'indique, c'est une orientation. Et en gros, après, on dit à ceux qui doivent respecter les orientations, démerdez-vous, par exemple, à vous mettre d'accord sur des API. Qu'est-ce qu'elle dit cette directive, par exemple ? Elle dit quoi ? Il faut transformer les RTS pour... Alors, derrière la directive des moyens de paiement, la DSP2, c'est pour standardiser l'accès au compte via des API, d'où les RTS, et la capacité à des TPP, enfin des tiers, de venir solliciter une initiation de paiement pour permettre de faire un paiement, sans que ça passe obligatoirement par les services d'avant. La DSP2, elle est centrée principalement sur ces deux services. Elle rajoute une chose très importante et qui est un frein, vu comment ça a été traité, c'est le niveau d'authentification. Alors, on a voulu... Donc, j'ai cité la première chose, c'est qu'en gros, on a dit à tout le monde, démerdez-vous. Après, le démerdez-vous, excusez-moi d'être un peu cru, mais c'est pour aller vite dans la réponse. C'est comme ça que s'est constitué le Berlin Group. Sopra Banking siège au Berlin Group, c'est celui qu'on respecte, mais il y en a eu d'autres. C'est l'instance qui essaie d'organiser le protocole. De normaliser ou de proposer, en France, la STET a essayé de faire la même chose. En Angleterre, je vais citer l'exemple de l'Angleterre parce qu'ils ont fait la même chose avec CMA UK, pour standardiser l'API. Mais eux, ils ont été beaucoup plus loin dans le processus de déploiement. C'était justement jusqu'au contrôle pour être sûr que ceux qui implémentaient l'API, ça soit de plus en plus standardisé. Je suis quasiment avec une directive qui pour moi est à moitié achevée sur plusieurs aspects. Il manque réellement la gouvernance globale. On parle d'une stratégie de plateformisation, d'un écosystème, ça veut dire que ce n'est pas la même gouvernance que celle qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de plateforme. Et ça n'a pas encore été totalement mis en place. Deuxièmement, on impose un niveau d'authentification et que même s'il y a des RTS, même s'il y a un règlement technique à respecter, c'est le règlement IDAS pour l'authentification, c'est quand même pas si simple que ça à implémenter. Et vous, la plupart des FinTech, nous aussi en tant qu'industriels, on se rend compte que ce n'est pas très simple. Donc ça prend du temps. Et en plus, ça peut bouger. Et ce n'est pas forcément implémenté partout de la même manière chez tous les acteurs de l'écosystème. Donc il faut du temps pour que tout ça soit digéré. Mais aussi parce que, quelque part, c'est en lien avec la gouvernance. Tu parlais de l'agrégation de comptes. Ça veut dire qu'une même personne, au travers d'une app, par exemple de Banking, va chercher à accéder à ses différents comptes. Donc en fait, il va se retrouver à préenregistrer quelque part, plusieurs fois, même que ce soit en web trapping et encore des SP2, la manière de s'identifier. Si on avait des mécanismes d'identification des individus, si on parle du retail, mais c'est pareil pour les personnes morales, il faudrait la même chose, qu'ils soient partagés par l'ensemble d'un écosystème, ça simplifie la vie. Quand vous êtes sur une plateforme comme Amazon dans le retail, pas de banque, mais le retail, c'est en fait l'identification d'Amazon qui sert pour tous les services ou tous les commerçants qui sont sur sa plateforme. Dans le milieu bancaire, ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui l'ont fait au titre d'une autre partie du règlement IDAS, mais en France, ce n'est pas le cas. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Et c'est un véritable frein. Donc il y a des pays qui essayent de développer un certain nombre de choses. Maintenant, comme la Belgique avec ISMI pour l'identification. En France, on a France Connect qui devrait pouvoir être utilisée par le secteur privé. Mais c'est un vrai frein. Toute cette technologie, ce manque de gouvernance, fait que ça prend du temps. Et ça doit prendre beaucoup d'énergie dans les FinTech à suivre ce qui se passe. Je ne sais pas, je laisse répondre. Vous êtes d'accord en trois secondes ? Oui, je rejoins ce qui a été dit. Et je confirme que l'énergie dépensée pour cette phase de migration, elle est énorme. L'énergie pour justement travailler avec les banques. C'est quelqu'un. Et chez Lingso, ça a été très important de travailler en collaboration avec les banques pour arriver à faire progresser ces API pour qu'elles soient réellement utilisables en production. Parce que la première version, ce n'était pas le cas. Et on en a profité justement pour développer des relations avec les banques et pour être vraiment sur un mode collaboratif. C'est quelque chose qui était très important pour nous. Maintenant, si on revient sur la question de qu'est-ce qui ralentit ? C'est vrai que je pense que, et ça rejoint ce qu'a été dit par Guillaume, en Europe, on aime bien réglementer. Donc il y a eu une volonté politique. Ça s'est transcrit par, du coup, une directive à la DSP2. Et finalement, ça arrêtait là. C'est ce que tu disais. Mais du coup, on a eu la prétention de penser que ça suffisait, en fait. Alors qu'en fait, on a deux autres exemples où ça s'est, à mon avis, mieux passé. Finalement, il y a les Etats-Unis où il n'y a pas eu de réglementation. C'est les forces du marché qui ont été en œuvre. Et en fait, en Europe, on a cru avec ce règlement, avec cette directive DSP2, qu'on irait plus vite vers les API. Alors qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus d'usages sur les API bancaires. Maintenant, ils ont été sur les API aussi, même sans réglementation. Et après, il y a l'exemple Open Banking UK, où là, effectivement, il y a l'Open Banking Implementation Entity. C'était plus de 100 personnes qui travaillaient pour cette entité, sous une gouvernance, un board qui réunissait l'autorité de la concurrence, l'autorité bancaire, les TPP, les banques. Et donc, 100 personnes qui étaient là pour s'assurer que la retranscription de la réglementation en implémentation, que ça allait fonctionner. Je pense que tu l'embellis un peu, là, quand même, parce que pour avoir été au début de l'OBIE, je vais te dire, l'histoire, c'est quand même un peu plus celle qu'on a vécue en France. C'est-à-dire que moi, au début, banquier qui est assis autour de la table, en train de définir les standards au UK de ce qui deviendra l'OBIE, on observe des fintechs qui sont dans des modèles B2C, qui finalement ont une position relativement agressive sur l'accès de la data de clients qui sont aujourd'hui chez des banques, mais qui appartiennent avant tout aux clients, en disant, mais pourquoi tu ne me donnes pas accès à la data ? Moi, je pourrais en faire un bien meilleur usage que toi, tu n'en fais. Et by the way, je ne veux pas porter le risque, donc en fait, à la fin, c'est quand même pour toi la paume. Je pense qu'on a vu plutôt, c'est ce que tu mentionnais à travers ce que tu disais, mais c'est une maturité de l'écosystème complète qui a fait aussi ce que tu mentionnais sur Bridge et ce que tu mentionnais, qui est que même vos offres ont évolué du B2C à des modèles B2B. Et moi, je reviens à la question des revenus et à la question de comment ça fonctionne. Et je pense que si on se projette, et c'est un peu des questions sur les marchés, on va effectivement avoir une directive européenne sur l'open finance qui va permettre et qui va encourager un plus grand partage des données. Je pense que là-dessus, il ne faut pas se leurrer. On a également un Digital Service Act qui essaye de partager la donnée des GAFA. La Commission européenne va essayer de tirer d'un côté et d'un autre, voir des deux en fait, pour voir combien le GAFA va lâcher pour accéder à la donnée et puis combien la banque peut donner, des données qui ne sont pas forcément bancaires mais également extra-bancaires. Et du coup, se lancer dans cette régulation d'open finance. Et ça, c'est une partie du futur, mais le futur ne se fera également que si on trouve des vrais business models associés. Parce que l'OBIE, concrètement, ça se traduit dans le taxpayer au UK qui fournit et qui paye pour l'implémentation de ça. L'OBIE, ça n'a pas été facile, mais ils l'ont fait très tôt et on ne l'a toujours pas fait. En France, en tout cas, avec cette tête. Un petit peu plus au Barling Group. Il y a 12 à 24 mois d'avance au UK, grâce à l'OBIE. Je ne dis pas que ça a été facile. Le temps tourne, je suis désolé. C'est un débat passionnant. Je voulais juste réagir 30 secondes là-dessus, mais d'abord, un peu de positivisme aujourd'hui, s'il te plaît. Quand on dit que ça ralentit, pardon, alors revenez un peu. Je sais que ça marche aujourd'hui. Non, mais attends, juste un truc. C'est une industrie. La télévision, moi, quand j'étais petit, il y avait trois chaînes. Et puis, à un moment donné, il y en a eu une quatrième. Vous savez quoi, les banques ? Il n'y avait pas si longtemps que ça. Il y avait six banques seulement en France où on avait cité le nom. Maintenant, on arrive à citer le nom des fintechs. Pas tous. En tout cas, ceux-ci, ils y arrivent. Ça va mettre du temps à se transformer. Et vous, ça fait dix ans, vous avez l'impression que ce n'est pas fait. 84, il y a eu Canal+, il a fallu dix ans pour avoir trois ou quatre chaînes de plus. Et maintenant, il y a tellement de chaînes dans le monde qu'on ne sait plus regarder. Tu regardes Facebook en 15 ans, c'est devenu le leader mondial. On n'est pas dans le même milieu. Et un deuxième sujet après que tu soulignes et que Claire a bien souligné, quand tu dis que c'est long, c'est peut-être aussi le chemin que vous avez pris, les gars. Parce que Plaid, ils se sont lancés bien après vous. Ils se sont vendus 5 milliards bien avant vous. Ouais, mais c'est aux US. Non, mais ils ont fait du B2B tout de suite. Ils n'ont pas essayé d'aller dire à Madame Mich. Ça fait longtemps qu'on fait du B2B aussi. Ouais, mais eux tout de suite. Enfin, il y a une question de chemin. Le temps presse, Laurent. Il faut être positif. Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas y arriver. Il y aurait une heure de réponse à faire là-dessus, Laurent. Oui. D'ailleurs, je vais prendre la balle au bon de Plaid. La question, c'est est-ce qu'on va être capable, grâce à cet écosystème ouvert, de faire naître des champions européens ? Exactement. Et aujourd'hui... Alors, vous êtes des représentants. J'espère que vous ferez partie des candidats de ces champions européens, mais on en est encore un peu loin. Et je pense que si les instances européennes prennent ces décisions de l'open banking, c'est aussi pour favoriser l'innovation, mais il faut qu'on ait aussi l'accompagnement qui va bien pour créer ces champions européens, que ce soit en B2B ou B2C. Et je suis d'accord, le modèle B2B, c'est sans doute celui qui se développe le plus. Maintenant, sur l'extension, c'est un peu son histoire des plusieurs chaînes. Il faut savoir que quand il y a eu la retranscription de la directive en France, quand elle est passée à l'Assemblée et au Sénat, parce que c'est au Sénat, je crois qu'on s'est retrouvés, je ne sais plus, c'était dans une réunion de cabinet à l'époque, ministérielle ou pas loin. C'était chaud à l'époque. C'était chaud parce que certains avaient souhaité que la transcription de la directive en France aille beaucoup plus loin que la DSP2, c'est-à-dire, sur ce que j'ai rappelé tout à l'heure, les services ouvrent ou imposent d'avoir des API sur d'autres produits bancaires et c'était relativement vaste. Et là, en termes d'innovation, on ne pouvait que souhaiter ça. Par contre, le faire tout seul dans un écosystème européen, c'était un peu dangereux et c'est ce qu'a dit Claire tout à l'heure, c'est qu'au bout du compte. Tout ça, c'est fait pour faire circuler de la donnée et parce qu'une grande partie de la valeur dans cette logique de plateforme, c'est quand même la donnée. On ne va pas refaire le long discours ici, mais c'est ce qui arrive. Donc, le tout, c'est de trouver le meilleur business, le meilleur cas d'usage. Celui qui va gagner, c'est celui qui va trouver la martingale, la meilleure martingale pour utiliser ces données et proposer le meilleur cas d'usage. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on fait chez Sopra Banking, c'est d'avoir une plateforme, et on va essayer de trouver les meilleurs cas d'usage. Mais la donnée est essentielle et du coup, c'est la donnée. On est dans le secteur financier, il y a des problèmes de souveraineté, il y a des problèmes de régulation, on est dans un écosystème systémique, il ne faut pas l'oublier. Et de toute manière, qui finance l'infrastructure de tout ça au bout du compte ? Qui le finance ? Et c'est quand même les acteurs historiques aussi, aujourd'hui. Donc, il y a un juste, ça renvoie à mon argument de gouvernance tout à l'heure, pour dire qu'on est au milieu du chemin. Les deux, en quelque sorte, finance. Oui. Tu m'as fait la transition, parce que le temps tourne. Justement, comment faire en sorte maintenant qu'en Europe, que l'Europe devienne ou redevienne le leader mondial de l'open banking, comment aller plus vite, plus loin et arrêter de perdre du temps ? Et on a entendu parler du business, trouver des usages. Comment faire ça ? Je pense que la question, elle est importante, parce que si on n'est pas leader, quelque part, on est vassal ou on est esclave. Surtout quand on voit pète se faire acheter ses billards. On l'a vu sur d'autres technos. Donc, en fait, c'est un enjeu derrière. C'est un enjeu de souveraineté. Et tu viens de le dire. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas une volonté que politique et réglementaire. Il faut qu'il y ait une volonté de tous les acteurs de créer des leaders en Europe. Des leaders parmi les banques, parmi les fintechs et des leaders qui sont européens et qui sont financés par des capitaux européens. Et pour ça, il faut une volonté commune. La réglementation, elle n'a pas créé une volonté commune. Maintenant, on est tous dans le même bateau. Et c'est ce que je disais chez Lingso, c'est très important pour nous de collaborer avec les banques et on travaille vraiment main dans la main avec les banques pour faire avancer. On essaye de recréer de la confiance. C'est une confiance peut-être qu'il n'y avait pas en 2010 quand on a démarré. Et je pense que voilà, c'est volonté et confiance qui sont nécessaires pour faire émerger derrière des leaders. Et surtout, après une approche plus marché, je pense que la question aussi, c'est vrai que la DSP2, c'est un peu une innovation. Du coup, on fait des appels API entre des acteurs qui n'ont pas signé de contrat ensemble. La question du contrat doit pas être tabou. Et puis, sur la partie open finance, peut-être aussi qu'il y aura un intérêt à faire des API contractuels entre les acteurs. Ça doit pas être un tabou. Alors Claire, est-ce qu'on est à cette étape justement d'une volonté commune de faire des leaders mondiaux, de collaborer ? Parce qu'on sait historiquement, le début n'était pas forcément simple. Est-ce qu'on a passé maintenant cette étape et qu'on est dans la collaboration ? Écoute, nous, on la voit de plus en plus au quotidien avec les FinTech avec lesquels on travaille. Comme je l'ai mentionné, il y en a plusieurs dont on a fait l'acquisition qu'on aide à développer. J'ai mentionné FiduCO, Trezor, Shine sur les business models à plateforme qui utilisent de la donnée parce que Shine fournit certains services bancaires mais fournit également l'utilisation de l'accountabilité. Prismea, notre néobanque pour les PME qui s'orientent de plus en plus sur des use case de gestion de la trésorerie pour faciliter pour les entrepreneurs. C'est pour les clients. C'est pour les clients. C'est la collaboration interne. Ils utilisent, Prismea bien sûr que non, ils utilisent et a des conversations avec certaines des FinTech qui sont là pour fournir ces services. Donc, et dans un système dans lequel, encore une fois, utilisateurs, patrons de PME et producteurs qui peuvent être, le Prismea étant une vitrine qui va exposer ses différents services, qui va créer de l'innovation, qui va créer des nouveaux services, qui va créer un écosystème, qui va pouvoir s'enrichir, s'entraider, créer un marché. Donc, pour moi, on l'a au sein de Société Générale. Est-ce qu'on l'a au niveau français ? Je pense qu'on en a vu les limitations. Il faut voir comment l'Open Finance évolue. Mais avant tout, je pense que, comme on l'a mentionné, c'est également des enjeux de souveraineté. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne crée pas ces plateformes importantes en Europe, ces business models, qu'est-ce qui va se passer ? Il nous restera celle des GAFA ou celle des Chinois. Et puis, on voit aussi des mouvements de marché importants. Je vous mentionnerai juste la Yandex, le moteur de recherche russe qui a racheté la néobanque Tinkoff pour 5 milliards, 5,5 milliards aussi, quasiment pareil que Plaid. Et c'est intéressant de voir un acteur technologique qui, cette fois-ci, intègre une banque qui laisse encore supposer d'autres modèles puisque la Russie, on le sait, est un écosystème beaucoup plus fermé dans lequel, d'ailleurs, il y a peu de FinTech et c'est une vraie volonté gouvernementale. Donc, histoire à écrire encore. Moi, je suis en tout cas heureux de voir ça parce que, Guillaume m'a dit que tu veux intervenir. Il y a 30 secondes. Je vais être très bref. Je vais reparler de la position Sopra Banking Software. Nous, en fait, on se retrouve au cœur de l'écosystème entre peut-être ce que tu as cherché à opposer au début entre les acteurs installés ou les FinTech. Mais nous, on est en train d'équiper l'ensemble de nos clients parce qu'il faut qu'ils apayifient. C'est un énorme investissement. Il faut qu'ils apayifient, qu'ils exposent et qu'ils aient des plateformes pour exposer. Mais il faut aussi rechercher des use cases. Et là, il y a les FinTech. Nous, on travaille aussi avec un réseau de FinTech maintenant. On a signé sur l'Open Banking un accord avec Tink il y a très peu de temps. On utilise les technologies d'une filiale du groupe Soprasteria qui s'appelle Axway aussi. Il y en a d'autres. La seule chose, ce que nous, on constate, c'est le morcellement en Europe de l'écosystème, de solutions et de use cases, etc. Je reviens à cette histoire d'acteurs puissants, de champions à émerger. Et du coup, c'est quand même assez compliqué quand on est dans un pays. Ça va à peu près. Mais quand on a la vision européenne très large comme peuvent les avoir les acteurs américains qui ont tout de suite la vision continentale, on va dire, chez eux. On n'a pas cette même chose en Europe. Et nous, c'est très compliqué. On le voit de trouver des cas d'usage avec des champions qui adressent tous les marchés où nous-mêmes, nous sommes chez Sopra Banking Software. Et c'est sans doute quelque chose à régler dans les mois et les années qui viennent. Ça arrive au bout du temps. Je suis désolé, Laurent. Alors, un mot ? C'est pour ça que j'étais non seulement d'accord, mais je pense que la période va être propice, malheureusement, avec ce qu'on vit, à des contraintes. Heureusement du coup. Non, mais par la contrainte. Covid, c'est pas génial. Mais par la contrainte à des rapprochements internationaux. Parce que si t'es pas présent dans un pays aujourd'hui pour y aller, ça va être dur. Alors qu'un rapprochement avec une autre boîte qui est déjà, ça va être plus simple. Ça sera un facteur d'accélération à ces rapprochements de FinTech qui, effectivement, sont beaucoup trop petits. C'est des nains. Peut-être dans leurs pays, ils sont très gros, mais c'est des nains au niveau global, mondial. Et aujourd'hui, c'est les US, la Chine et l'Europe. C'est pas la France, le Luxembourg, l'Angleterre. Donc, peut-être, on va y profiter. Et la souveraineté qui est un vrai débat, un vrai sujet, la politique va pousser aussi. Bon. Oui, c'est sûr. Je vais conclure le débat en une seule seconde, enfin, en dix secondes. Pour moi, en tout cas, les freins, on va faire ce développement-là. On l'a pris par le prisme réglementaire. On a perdu du temps. En fait, on faisait pas du business. Et la différence avec les Américains, c'est qu'ils font du business. Donc, aujourd'hui, je pense que, pour aller plus vite, il faut parler business. Entre banques, entre FinTech, trouver les clients, développer les usages. Les usages, ils sont là. C'est pour ça que l'open banking se développe beaucoup quand on parle business. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui attend que ça soit possible. Le problème, c'est qu'il y a encore, aujourd'hui, des usages qui sont pas possibles parce qu'on est dans des débats infinis réglementaires. Alors, je sais pas si on a deux minutes, trois minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Lancez-vous. Alors, moi, j'en ai, sinon. On vous reconnaît pas avec les masques. Vous pouvez y aller. Je sais pas si on a le temps. Bon, on a pas de questions. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Il y en a une. Il y a une main. Ça y est, monsieur s'est lancé. Une question. Est-ce qu'un utilisateur lambda de services bancaires, comme moi, a sans le savoir, la totalité de ces informations de son compte, etc., qui sont, en fait, disponibles et partagées par plein de sociétés ? Avec votre consentement ? Oui. Si vous n'avez pas donné votre consentement, non. Parce que, de toute façon, le consentement, et le consentement, c'est pas qu'une case à cocher. Parce que, de toute façon, il est aussi appuyé par une authentification qui, maintenant, avec la DSP2, est une authentification forte. En fait, c'est toute la question. C'est est-ce que j'ai donné mon consentement en cliquant un jour à un endroit sans lire ce qu'il y avait au-dessus ? Alors, c'est un clic sur une case à cocher, mais en même temps, une authentification forte de la banque. Donc, identifiant code secret ou mot de passe, et après... D'ailleurs, c'est la base de la DSP2. La DSP2, elle est justement à l'encadre pour que le propriétaire de la donnée ait son contrôle, mais qu'on s'assure que c'est bien lui qui donne l'ordre de la transférer à un tiers. Juste, dans la réglementation, tous les 90 jours, tu dois te réauthentifier. Donc, en fait, tu download, par exemple, Linksau. À ce moment-là, ils vont te demander ton code, etc. Et ils vont te dire que tu devras refaire cette authentification dans 90 jours. Donc, systématiquement... Donc, si par hasard, t'as cliqué oui sans faire exprès, tu vas bien le voir au moment de l'authentification. Et d'ailleurs, c'est un gros frame, parce qu'elle est difficile à faire. Donc, à mon avis, tu ne le fais pas pareil. Je crois qu'on n'a plus le temps. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et bon événement, bonne fin d'événement de France FinTech. Merci. 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 Merci.